Salut gang, Dave Mécanicalic. Aujourd'hui, on commence le projet de break, refaire toutes les lignes, tout l'overhaul du système, parce que depuis mon swap arrière, j'ai le goût d'augmenter ça un peu, tant qu'upgradé. On va commencer la fabrication de la braquette pour installer la Wilwood versioning valve. Je le sais, j'aurais pu en acheter une. J'aime toujours prendre le moyen compliqué, donc je la fabrique à partir de rien. On va pouvoir l'installer à l'endroit d'origine que la braquette d'origine Wilwood nous donne sur le master cylindre. Une fois que la braquette va être finie, que la valve va être sur l'auto, notre journée va pas mal être faite pour ça. Le reste du système va suivre dans une autre partie. Pour l'instant, part 1, installation. Je vais vous montrer ce que je vais faire pendant le projet de break en même temps. J'ai un beau modèle à vous montrer pour pouvoir vous montrer ça. Alors, on commence. Bon, aujourd'hui, le but, c'est d'avoir la fabrication de la Wilwood installée juste ici, à côté. Donnez-moi une seconde. D'avoir la proportioning valve Wilwood installée environ ici, environ à l'endroit que la braquette d'origine qui nous vendrait pour mettre dessus irait. Mais bon, j'aime faire les choses simples de façon compliquée. Donc, on va séduquer une braquette qui va aller en haut d'origine. Cette ligne-là, elle sera plus là. Elle va être repositionnée ici avec un loop, un air trap. Même chose pour la ligne en arrière qui va être repositionnée de ce côté-ci pour venir connecter à celui-là. Comme vous voyez, proportioning valve stock, deux tercelles, passé haut. On a une ligne principale qui vient en avant. La ligne va directement au frein. Plus, il y a un balancing line qui s'en va dans la valve avant de retourner au break. Puis, en arrière, on a deux lignes qui s'en vont une pour chaque rond. Cette valve-là, on a les deux lignes avant. Celle de la droite, celle de la gauche. Puis, on a une seule ligne pour en arrière. Ligne que je vais passer dans la voiture comme un Subaru pour éviter la rouille, le calcium l'hiver parce qu'il n'y a rien de rouler l'hiver. Donc, cette ligne-là, une fois installée, on a la valve. Les lignes vont partir. La ligne avant de ce côté-là va être accrochée ici. La ligne arrière va être accrochée ici. La ligne arrière va venir faire le contour et entrer ici par le gromide qui donne directement dans la cabine. Longez le tunnel avec un grec, exactement ce grec-là en arrière. Que je vais sûrement être obligé de m'en commander un chez Toyota parce que le mien n'est jamais aussi beau que celui-là. Non, ce n'est pas mon auto. C'est le projet de mon Chun-Limax. Super modèle. 200 000 km. Over. Impeccable. On dirait qu'il sort du showroom. Je n'ai jamais vu ça. C'est toutes des lignes d'origine. C'est toutes des pièces d'origine. La raison pourquoi je vous l'explique sur celui-là, je vais vous montrer ça maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Pas mal parce que mon hood est un petit peu crowdé pour l'instant. Le moteur est encore dedans. Si je commence à vous expliquer que oui, je mets la valve là, c'est cool. Mais on ne voit pas nécessairement bien. Comme vous voyez, je suis prêt à l'installer. Puis, si on va plus loin, j'essaie de vous montrer la proportioning valve d'origine. C'est le fun. Sauf qu'elle est cachée dans le fond. Comme vous voyez, il y a un moton de rouille surmonté. Il va falloir que je change pour en arrière. Non, ça va bien. Les deux vis où je voulais installer sont libres, libres, libres. Il me restait à juste repositionner la ligne ici pour ne pas qu'elle accroche nulle part. Excusez-moi. Non, c'est pas mal ça. Vous comprenez plus pourquoi je me sers du merveilleux Paseo qui est en arrière de moi. Maintenant, retournons-y. Comme je disais, le système n'est pas vraiment adapté pour des freins à disque. C'est vraiment, vraiment fait pour des freins à drone. Comme ils ne sont pas sur le même principe, il va falloir que je le change et que j'en profite. Au maximum. Plus, je vais pouvoir ajuster la pression. De 10% à 100% avec la nobe sur le dessus. Ça va être du essai et erreur jusqu'à temps que ce soit correct. Ça va être des tests sur la route. Ça va être des freins de 50 km heure à 0. Ça va être du freinage de 80 km heure à 0. Juste pour balancer. Toujours le fun de tester ça. Jamais de police qui va nous échale avec à ton frein une sec de 80 km heure à 0 qui est là derrière qui parle. Mais bon, ça peut être intéressant. Non, ça va être pas mal ça. Donc, la partie 1 qui va être l'installation de la valve devrait être finie quand la paracette va être finie, peinte et en place sur ma voiture avec les petits acteurs chromés qui vont aller diriger les lignes brédées en stainless. Pourquoi je mets les lignes brédées en stainless de la valve à mes lignes solides de la voiture? Juste pour l'entretien. C'est tout. Entretien, c'est facile à défaire. Si jamais tu rebouilles les brakes, ils ont le moyen de s'amuser de n'importe où. S'il y a n'importe quel problème, c'est facile à enlever. Puis en même temps, non, c'est pas comme une ligne en rubber. Ça ne flexe pas, ça ne change pas la pression tant que ça dans les freins. Sur un setup purement, purement de track, peut-être, sur un setup de rue, je ne vois pas aller où le problème. Des fois, ça freine, mais des fois, ça freine un peu moins bien, peut-être quand ça devient chaud. Peut-être, ça ne m'est jamais arrivé, j'en ai déjà fait. Donc, on va commencer la job. Allons couper du métal, histoire d'avoir une braquette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, braquette finalement en sec, pas mal content du résultat, pas la plus belle soudure que j'ai faite, mais bon, ça va tenir des années. La braquette, je l'ai mis flat black au céramique, elle va être pratiquement invisible, elle a l'air à passer à la bonne place, j'ai l'air à avoir le bon efforcement des trous, j'avais testé avant, mais tu sais, je l'ai soudé entre les deux. On va juste faire un test, juste pour être sûr. Normalement, ça devrait bien rentrer, comme un gant. Je devrais avoir le bon angle, après ce que je vois, une fois installé sur le master le stand-away est un peu incliné, mais on peut la mettre à verticale, la mettre à l'horizontale, c'est pas vraiment important. Ça devrait avoir un beau look rendu sur l'auto. Pour diriger les lignes à la bonne place, je vais installer des petits lapteurs chromés pour les lignes flexibles en dessous ici, un vers la droite, deux vers la gauche, un vers la gauche, deux vers la droite de l'auto. Ça ressemble à ça, avec des adapteurs installés, j'ai pas l'âme parfait encore, je vais voir une fois installé sur l'auto, comment je vais les placer. C'est des adapteurs originalement faits pour R. Davidsson de Russell Racing, ils font des produits vraiment sacoche. Fait qu'on va remettre ça là. Oh, un petit peu, un petit peu tight, mais parfait. Ça tient bien. Voyez rentrer ces baux. Vous voyez déjà les baux du Breakbooster sont rouillés. Le Breakbooster a besoin d'entrer, peut-être. Ça, c'est si je le cancèle pas. Je foute comme un gant, ça a l'air d'avoir été fait pour aller là. Je vais avoir accès à ma poignée facilement, parce que, premièrement, il n'y aura plus de filtre à l'air. Puis, cette ligne-là s'en va directement ici avec un air trap loop, une petite boucle pour empêcher l'air de remonter. Même chose pour la ligne arrière qui est en arrière, qui est juste plus loin. Au lieu de faire l'auto puis de passer en haut, je vais la ramener de ce côté-ci avec un loop pour l'envoyer en arrière. Il va falloir que je pousse celui-là plus un 45 vers l'arrière pour aller rejoindre les deux boats ici où je vais installer mes petites braquettes. Il y a deux petites boats rouillées. Ah, oui, deux petites boats ici où je vais installer mes braquettes, ceux que je vous ai montré qui étaient gold, belles et magnifiques sur la passée Wamax tantôt. Donc, on est assez prêts pour installer les lignes à braquettes puis tout arrachées. Ça va être pour le prochain coup, pour l'émission d'aujourd'hui, qui s'est étirée à cause de la peinture un peu plus longtemps. La valve est installée, toute claire, ça n'accroche pas dans rien. La job est faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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